Bonjour la communauté, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Ici, on parle de la beauté, du bien-être, on se motive les uns les autres et surtout, on essaie de consommer le plus naturellement possible et de se connecter avec notre mère nature. Bienvenue à vous sur la chaîne Elisabeth Beauty and Oneness. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de la sauge. Cette plante d'antiquité qui a été utilisée depuis l'Égypte. En Égypte, elle a été utilisée pour embaumer les pharaons, les momies. Aussi, elle a été appréciée souvent pour aider les femmes à la fertilité. Les femmes prenaient ça quatre jours avant le rapport. Elles prenaient ça pour booster la fertilité. Elles utilisaient cette plante aussi pour arriver à terme de la reprocess. Aujourd'hui, la sauge, elle est utilisée partout dans le monde. C'est une plante de purification, de protection. Demain, santé. La sauge, elle est riche en oestrogènes. C'est une plante qui va nous aider à booster la fertilité. Aussi, pour les femmes qui souffrent de la ménopause, la sauge, ça va vous aider à atténuer les effets de la ménopause. Les effets de la ménopause. Les bouffées de chaleur, le stress, la colère. La sauge, ça va vous aider vraiment à calmer tous ses effets. Et pour nous les femmes, après les règles, on peut toujours utiliser un bain de siège à la base de feuilles de sauge qu'on voit ici. Voilà, cela, ça va vraiment nous aider à purifier le bain. Parce qu'il faut savoir que la sauge, c'est un puissant antibactérien, anti-inflammatoire. Domaine, beauté. La sauge, ça va nous aider surtout pour les personnes qui souffrent de l'acné, des boutons, des peaux à tendance inflammatoire, inflammatoire. En fait, il ne faut pas hésiter d'utiliser l'huile essentielle de sauge. Vous mettez une à deux gouttes dans vos crèmes de nuit. Ou tout simplement, rajoutez quelques gouttes de l'huile essentielle de sauge dans vos masques, vos gommages. Cela, ça va vraiment vous aider à atténuer l'acné, les boutons, les inflammations de la peau. Aussi, la sauge, elle est excellente si vous souffrez des cicatrices profondes. N'hésitez pas à prendre de l'huile essentielle de sauge qui vous allez diluer à l'aide d'huile essentielle végétale. Et vous allez appliquer ça, surtout le soir, à l'endroit où vous avez des cicatrices. Au bout d'un moment, vous allez voir que vos cicatrices vont vraiment diminuer. On est nature, on consomme du naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux. Voilà. Et domaine spirituel. La sauge, c'est un puissant purificateur de l'aura. En même temps, ça va vous purifier. En même temps aussi, ça va purifier nos maisons. Donc, si vous vous sentez mal, ou une fois, deux fois par an, n'hésitez pas de faire un bain aux feuilles de sauge. Ou faites bouillir quelques feuilles de sauge. Comme là, vous voyez ici la sauge. Donc, cinq à dix minutes. Après votre douche normale, vous allez finir avec l'eau de sauge. Et vous allez laisser sécher l'eau sur votre corps. Vous faites ça deux fois, trois fois par an. Ça va faire vraiment du bien. Sinon, vous pouvez aussi utiliser, en fait, l'effet de sauge, l'effet de l'eau marin et l'effet de basilique. On connaît tous que la basilique, c'est un puissant protecteur spirituel et l'eau marin aussi. Donc, ce bain, c'est un bain puissant de purification de l'aura et de votre corps. Et ça va ouvrir aussi les portes spirituelles et physiques. Les gens qui ont des blocages, ça va beaucoup vous aider. Donc, ce bain, à faire deux fois à trois fois par an. On est nature, on consomme du naturel. Aussi, n'hésitez pas à brûler les feuilles de sauge, comme vous voyez ici. Et aussi, de l'huile essentielle de sauge, au moins une fois par semaine ou une fois par an minimum. Cela, ça va purifier vos maisons. Ça va chasser toute la négativité, excusez-moi, et tous les esprits négatifs hors de vos maisons. La nature nous a tout donné pour être heureux. Voilà, douter à notre portée pour être heureux et pour être protégé aussi. La longétivité. Si vous voulez vivre longtemps, n'hésitez pas de mettre quelques feuilles de sauge. Moi, en général, j'utilise des tissus comme ça. Je fais en forme d'étoile, je fais en forme de cœur, comme ça. Que vous mettez sous votre coussin, ou vous mettez ça tout sur votre cheveu, à côté de votre chevet. Et vous allez dormir avec ça. Il paraît-il que ça permet de vivre très longtemps, de vivre une longue vie. On est nature, on s'en dit naturel. La nature nous a tout donné pour être heureux. Voilà. Vous pouvez aussi faire des petits cœurs comme ça, avec la lavande tout simplement. Parce que ça va vous aider déjà, premièrement, à bien respirer la nuit, à vous calmer, à avoir une bonne nuit, à calmer le stress, la fatigue. Voilà, n'hésitez pas. En tout cas, j'espère que je vous ai tout dit concernant la sauge. Sinon, la sauge, ça va aussi vous aider côté santé. Les personnes qui souffrent des problèmes de digestion, n'hésitez pas à prendre du thé à la base des feuilles de sauge. Ça va vraiment vous aider à la digestion. On est nature, on somme du naturel. J'espère que cette vidéo, ça va vous plaire. N'oubliez pas de liker et de subscribe. Je vous remercie et je vous dis à très très vite. Merci et au revoir. Merci.